Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est Aura09 pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de l'escript de Backroom. C'est pour commencer l'aventure. Je pense que vous devez connaître, mais c'est un jeu sur les Backrooms, comme je le dis, et il faut s'en échapper au plus vite. Donc là, il y a toutes les dernières mises à jour actuelles au jour du 1er mars, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Non, attendez. C'est ça. Hop là. Ouais. Alors, donc le nom, on va mettre, je pense, YouTube. Voilà, au moins comme ça. Je la continuerai à chaque fois sur la vidéo YouTube. Non, bien sûr, je connais le jeu, donc pas besoin de prendre 30 ans. Il faut mettre mon clavier en anglais. Voilà. Donc ici, il faut trouver la petite échelle sans se faire attraper par les spaghettis. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, hop là. J'aime pas, ça spawn. Donc, comme vous pouvez le voir, je connais le jeu, donc je n'ai pas trop de difficultés sur les premiers niveaux. Voilà. Donc, aussi, je vais vous montrer des petites techniques pour aller plus vite dans certains niveaux qui sont assez pratiques. Donc, comme vous pouvez le voir, je me trompe des fois. Je me trompe. Je bégaye un peu sur le chemin à prendre. Ok. Tac. Oh, non, je suis tombé. Oh, le seau. Euh, bon. Voilà, à tout moment, je me fais tuer. Ouais. J'ai mal pris le virage. Donc, là, le monstre est un peu plus présent dans cette zone, dans cette partie des backrooms. Comparé à celle en haut. Je vais vous montrer si vous tombez. Alors, je crois que sur ce niveau, ça change un peu à chaque fois. D'endroit où est la deuxième porte. Ça va, on a eu de la chance. Il n'était pas là. On l'a pas vu. Ça va. Donc, ici, en fait, il faut avoir un code couleur avec quatre voitures. Donc, il faut aller à la porte rouge. Alors, donc, rouge, bleu, rouge, bleu. Alors, des fois, vous avez plus de voitures que c'est un peu... Je n'ai jamais trop compris comment il fallait le faire. Mais moi, je le fais pas. Ah, il est trop. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Comme on est en single player, on a pas la touche C pour montrer notre carte d'identité. C'est ce qui est normal. Parce qu'on est... Oh là. Il faut s'étonner. Euh, c'est normal. Bon, montrer. Voilà. Parce que comme on est seul, il n'y a pas besoin de savoir que tu es une vraie personne ou pas. Si tu vois quelqu'un d'autre avec le même skin que toi, c'est qu'il y a un problème. C'est pas le monstre qui va aller vérifier si tu es un humain ou pas. C'est pas le monstre qui va aller vérifier si tu es un humain ou pas. Alors, donc, ici, on a une clé. Si il veut bien récupérer. Ok, il n'y a pas de clé. Ok, on en a qu'une, hein. Je sens. Hop. Oh, nickel. Deuxième. Deuxième. Ok, donc on a deux clés. Trois clés. On va la voir ici. On va poser les trois clés, déjà. Il n'y avait pas un petit coup de chance. Non, on va pas la 4ème. Bon. Allez, c'est lui. C'est mon genre de Pokémon. Il n'y a pas de démon. Alors. Ok, non, il peut être tout donné. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu course infinie, mais ok, ouais, une autre. Pourquoi pas. Il a donné un arc-levé. Il était ici, ici. Ok. Ah putain, je vois rien avec mes jeux. Alors. C'est parti. On va pas de la santé, oui. C'est ce que j'en ai demandé. Allez, hop. Un petit peu qu'elle se remette. Voilà. On va être là, il faut juste aller au plus vite pour qu'elle soit toute activée en même temps. Voilà. Donc sur ce niveau, hop, vous allez sur les paramètres, vous mettez en lot. Le jeu sera dégueulasse. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, bah, toutes les trucs de stamina qu'on peut. Hop. Si on peut lâcher. On ouvre. Et hop, on se dirige vers la droite. Ok. Tac, le scène est fermée. Là, vous allez au deuxième étage. C'est pas là qu'il faut y aller. Je vais plus faire hausser. Voilà, second. Ok. Uh-huh. C'est là. Uh-huh. Uh-huh. Ah là là là, je l'ai vu. Le petit mal à bris. On va attendre un petit peu qu'ils partent. Oh. C'était là-bas. Ok. Hop. En fait, grâce aux graphiques en lot, qu'on voit à travers les murs. Ça aide à aller plus vite. Ok. Vous mettez vos graphiques normalement. Après, si vous devez mettre vos graphiques en load pendant tout le jeu, parce que ce n'est pas assez puissant. Ça marchera quand même. Donc ici, on va prendre le checkpoint. Ils sont obligés de le prendre sans ouvrir la porte. Donc cette zone, en fait, elle est liée un peu partout dans certains niveaux. Euh, c'est en fait, c'est un espèce de checkpoint. Si vous voulez changer de niveau, retourner dans un niveau, en fait, vous pourrez. Bon, c'est pas que vous êtes totalement bloqué. En fait, vous voyez que vous avez plusieurs portes. La porte 0, que je n'ai pas ouverte dans le premier niveau. La porte 1. Donc ça, c'est la première porte qu'on découvre. La porte 4, dans le 4ème niveau. Ici, dans le 37ème. Bon, c'est pas vraiment 37ème, 94ème et tout. Bon, c'est des portes que vous pouvez utiliser pour trouver des niveaux. Enfin, pour revenir ici, revenir dans des niveaux précédents. Si vous manquez des trucs ou quoi que ce soit. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai crash. Oui, note. Je ne crash pas, mais ok. C'est la première fois que ça me le fait. Ah, voilà. Alors, bon, pour ici. Alors, les or, normalement, ils sont... Bon, je ne sais plus qu'ils sont. 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 Bon, je ne sais plus. alors alors celui-là alors que ça a été baissé donc c'est ici un inst là et après celui-là voilà un peu gay alors ici c'est très simple voilà on lance portes exé ici en gros ça vous explique un peu les niveaux ce que vous avez traversé au fur et à mesure là ça c'est le niveau c'est la zone habitable c'est une espèce de parking si on préfère c'est un peu buggé c'est le cas allez donc on va retourner dans le niveau mais c'est quand on fait tout en single player vous avez des achievements euh si vous voulez faire le full achievement il faudra finir le jeu bien sûr hop alors il s'en connaît d'accord et mais attendez attendez ok petit problème on adore les petits problèmes de merde comme ça voilà voilà merci allez ah oui oh la la j'en vais attendre hein ok 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 donc pour ce niveau en fait faut euh il faut marcher au début et après courir sinon on a pas assez de stamina en fait enfin on a pas assez de temps pour courir en fait non bah on s'est fait euh littéralement tuer comme une merde en fait vous sortez de l'angle dans un marchand là vous courez ah bon ouais dès que je dis le truc c'est ça me tue ok je peux voir il a pas pris beaucoup de temps en fait il a vraiment été arrêté ultra rapidement j'sais pas compris pourquoi je pense que vous aurez moins de temps que d'autres je pense que vous aurez moins de temps que d'autres voilà donc celui-là il était bon ok ah voilà c'est bon j'ai compris ok c'est bon j'ai compris le système je vais le comprendre en même temps que je vais le faire la vidéo 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 Ok Nickel Est-ce qu'on va arriver au niveau Tant attendu Et oui on a de tous En ce moment moi j'ai tout le temps Le mauvais côté Alors donc là il faut aller vers station Pas fun Fun ce sera juste après Enfin juste après, pas exactement juste après mais C'est un peu après On va faire d'abord des niveaux en train Là vous pouvez au cours autant que vous voulez Ce que vous voulez Faut pas non plus rester fk Vous allez vous arrêter devant une zone mort Avec une petite Torche Prenez la torche en main Vous allez vous ne courez pas surtout On peut parfois aller dans ça aussi Dès qu'il y a le bruit Vous pourrez C'est une grosse araignée va venir vous bouffer tout simplement Franchement c'est pas fou de finir en 4h Large le time Même si le son est très proche On a large le time Alors Donc ici Celui là ça va être en fait Il va falloir activer donc 9 Petits générateurs Pour pouvoir ouvrir la porte Ce sera dans la prochaine vidéo Donc nous on s'arrête là Voilà J'ai avancé jusqu'ici Avec la porte C'est pour toute seule Donc on continuera la vidéo Une prochaine fois Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager A vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Dites moi si j'ai des trucs à améliorer Ou quoi que ce soit Sur le sens Sur la qualité d'image Ou quoi que ce soit Et à la prochaine Je vous dis à plus Ciao ciao